J'ai enfin retrouvé la base secrète de CatNap. Aujourd'hui, j'ai décidé de réintégrer sa famille. Et pour m'aider, j'ai appelé ToineLag. Ouais, 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 je vais t'aider, t'inquiète pas, tu vas leur réintégrer sa famille. C'est ça exactement. En fait, il y a quelques mois, j'étais déjà dans sa famille. Mais il s'est passé quelques événements. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter sa famille. Mais il y a quelques temps, j'ai appris qu'il était devenu super gentil. C'est pourquoi je veux être à nouveau son fils. Ok, ok, j'espère qu'il va accepter. Oui, évidemment qu'il va accepter. En plus, c'est lui qui voulait que je revienne. Donc, il va sûrement accepter. Ok, ok. Allez, tu viens ? Ouais, ouais, je viens. Ok, les amis, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, CatNap a décidé de déménager. Il est vraiment loin de la ville. Il est en plein milieu de la campagne. Voilà, regardez, il y a pas mal de forêt autour. Des animaux. Vraiment, c'est la campagne de ouf ici. Bon, on va essayer aussi de savoir. Pourquoi il a décidé de déménager ici ? Toc, 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 toc ! C'est CatNap ! Est-ce que c'est toi, CatNap ? C'est... Ah, c'est que Cheese. Euh... J'ai l'impression que t'as l'air d'être déçu, là. Euh... Non, je pensais que c'était quelqu'un qui me manquait un peu en ce moment. Et t'inquiète, oublie. Attends, mais t'es pas content de me voir ou quoi ? Non, je pensais que c'était quelqu'un d'autre, c'est tout. Bref, oublie. Non. Personne me manque, allez, c'est bon. T'as le droit de rentrer. Attends, mais Twainleg, il est pas un peu bizarre, CatNap ? Bah si, si, j'ai l'impression que CatNap lui manque. CatNap... Ah, mais oui ! C'était son ex. Et du coup, il pensait que c'était son ex qui était revenu à la maison. Ah, ok, dommage, dommage. Mais toi, t'es son fils, du coup, il est censé t'aimer. Bah ouais, je comprends pas pourquoi il est pas content. Tu sais quoi ? Attends, je vais aller lui parler deux minutes. Ok, ok, je reste dehors. Euh... Ouais, ouais, bon, ouais. Rentrez, rentrez les deux. Attends, j'ai besoin de te parler, CatNap. Ouais, je t'écoute. Bon. Là, comme tu peux le voir, je suis venu à la maison. Pourquoi tu m'accueilles pas avec les bras ouverts ? Bah, non, mais je pensais juste à quelqu'un. C'est tout. Oui, j'ai bien compris que tu pensais à maman, enfin, mon ex-maman, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, bah t'inquiète pas. Tu sais quoi ? Je sais que t'es redevenue super gentille. Je vais essayer d'aller lui parler, comme ça, elle va revenir à la maison. Et vous allez pouvoir revivre ensemble. Ouais, j'espère pas trop non plus. Bah, pourquoi ? Non, parce que je pense pas qu'elle acceptera. Mais si, t'inquiète pas. Ah, mais oublie pas que moi, je suis le meilleur des fils et qu'elle va sûrement accepter. D'ailleurs, si tout le monde like cette vidéo, elle va sûrement accepter, hein. Mais comment ça, meilleur des fils ? T'es plus d'autres fils, t'es parti. Oui, bah, aujourd'hui, j'ai décidé de réintégrer ta famille, puisque apparemment, tu vis solo. Ouais, bah oui, je vis solo, du coup. Ouais, tu vis solo. Bon, tu sais quoi ? Pour cette journée, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon ami, Toine Lag. Euh, il est passé où ? Toine Lag, tu peux rentrer. Merci, merci. Enchanté. Enchanté. Allez, allez, asseyez-vous à la table, on va discuter. Oui, allez, c'est parti, discutons. Ah, tu veux un gâteau ? Euh, bah, moi, j'ai déjà un gâteau, mais je veux bien un gâteau à quatre étages. Ah, tu veux un... Ah, bah, bon, désolé, ce midi, j'ai pas fait d'escalade au protis. Euh, oups. Ah. Où c'est qu'il est ? Tiens, un gargantuesque gâteau. Ah, bien vu, t'es un bon, t'es un bon, quatre nappes. Ouais, je sais, je sais, je suis bon, je suis bon. Dis-moi, pourquoi t'as décidé de déménager loin de la ville ? Ah, bah, là, il est vraiment à trois étages. Euh, non, pourquoi j'ai décidé de déménager ? Bah, en fait, tu vois, la ville, ça me rappelait trop quatre noops et toute la méchanceté que j'ai eue et tout. On m'aimait pas trop là-bas. Du coup, je me suis barré loin. Ah, tu t'es vraiment barré, vraiment loin du monde entier pour que tout le monde t'oublie. C'est ça, et je me suis dit, vas-y, si je pars, ça sera carré de malade. Ouais, je comprends, je comprends. Tu sais quoi, d'ailleurs, là, je suis en vidéo et tu peux dire aux abonnés que tu t'excuses auprès de tout le monde. Ouais, je m'excuse auprès de vous, sauf ceux qui sont pas abonnés, je vais les manger. Non, mais tes abonnés, ouais, je m'excuse, voilà. Voilà, c'est bien. Vous voyez, les amis, quatre nappes, il est devenu super gentil, il est trop mignon. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, il m'accueille avec un gâteau à quatre étages, bien comme j'aime. Bon, tu nous fais un petit room tour ? Ouais, donc là, en fait, j'ai pas trop de budget, du coup, là, t'as la petite télé. Euh, effectivement, c'est une toute petite télé. Euh, Twinlag, je pense qu'il va falloir faire les courses et peut-être acheter une grande télé pour mon papa. Ouais, mais moi, j'ai pas de sous, du coup, c'est toi qui payes. Euh, oui, non, mais tu sais, tu vas juste venir m'aider à porter la télé, quoi. Ah, ok, ok, si tu veux, moi, j'ai de la force. Oui, bah oui, il faut être à deux, quoi, pour la porter, parce que, oui, tout seul, ça va être compliqué. Ouais, mais t'inquiète, moi, je suis super musclé. Ok, bah tant mieux, alors. Euh, papa, t'inquiète pas, on s'en charge, on va prendre une très grande télé dès qu'on ira au magasin. Oh, c'est gentil, vous êtes généreux. Donc ensuite, ici, nous avons la table, ici, nous avons la cuisine pour faire des escalopes rotiers et des gâteaux à quatre étages. Voilà. Attends, je rêve ou toi, papa, tu cuisines ? Eh bah, j'ai pas trop le choix, sinon je peux rien faire. Attends, du coup, c'est fini les humains et tout ? Là, tu manges de la vraie viande ? Ah bah, je mange du poulet, je mange du veau, je mange aussi du bœuf, et quoi ? Est-ce que tu manges des petits pois, aussi ? Des petits pois, bah oui, je mange des petits pois. Ok, ok, ok. Je me fais des vrais repas, hein, bon, je suis des tutos youtube et en général, je me foire, mais c'est pas grave. Eh, c'est très bien, papa, eh, franchement, t'es le meilleur ! Vous voyez, il est devenu super gentil, t'es trop mignon, 4 nappes ! Ouais, enfin, abuse pas trop, quand même, hein. Je reste un champ. Oui, bon, mon petit papounet d'amour, allez, tu montes ta chambre ? Ouais, ici, c'est ma chambre, avec une autre petite télé, vu que j'ai toujours pas le budget. Euh, oui, donc lit double. Bah, attends, t'as une télé dans ta chambre ! Attends, mais c'est que t'es riche, toi ! Ah non, 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 mais je l'ai récupérée chez... En fait, tu vois, c'est ma tante, elle est passée, elle a passé l'arme à gauche, tu vois. De quoi ? Ma tante a passé l'arme à gauche, c'est une façon de dire que ma tante, elle est partie, quoi. Ah oui, donc, ok, ouais, je vois. Toi, c'est... Elle m'a légué la télé, et voilà, c'est pour ça. Et du coup, là, c'est l'ordi gamer, parce que, quand même, faut que je suive un petit peu les vidéos, voir ce que tu fais en ce moment, et puis je vois, parce que je crois que Katnoup, elle est aussi une chaîne YouTube, du coup, je regarde un petit peu. Rassure-moi ! Dis-moi que t'es abonné à ma chaîne, papa. Bah, sinon, je ne regarderai pas, réfléchis cinq minutes. Ah, let's go ! Bah, t'es le meilleur, tu sais quoi ? Grosse dédicace à toi, papa ! Ah bah, super, merci, ça fait plaisir. Voilà, je ferai une dédicace à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, donc abonnez-vous tout de suite, si ce n'est pas déjà fait. On essaie de dépasser... Enfin, on essaie d'aller aux 900 000 abonnés, je compte sur vous ! Bon, par contre, c'est vraiment super petit, il n'y a pas d'autre pièce, ici ? Alors, justement, il y en a une. Oui ? Elle se situe quelque part. Donc, on va devoir la trouver, j'imagine. C'est ça. Eh, toi, Like, t'as entendu ? Il y aurait une base secrète, ici ! Bah non, impossible, c'est beaucoup trop petit pour mettre une base secrète dedans. Attends, tu sais quoi ? On va tout de suite voir à l'extérieur s'il n'y aurait pas une base secrète. C'est, tu sais, une pièce qui manque. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air d'être correct. On a vu toutes les pièces. Oh, quand vous viendrez, je vous donnerai un indice. Ok. Regarde, alors, niveau hauteur, c'est... Ah, c'est peut-être à l'étage, non ? Mais il n'y a pas d'étage dedans. Attends, je vais vérifier. On va voir si le plafond est bien super haut. Ah oui, effectivement. Oui, il est très haut. Il est super haut. Ah, vous voulez un indice, peut-être ? Euh... Attends, 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 attends. Je vais te donner ma langue au chat d'ici une minute. D'accord, vas-y. Du coup, je vais te donner ma langue si dans une minute, je ne trouve pas... Ah, c'est dégoûtant. Je rigole. Ok, on va essayer de voir. Alors, niveau largeur, ça m'a l'air d'être correct. Mais... Oh, j'ai peut-être une idée, Twanlag. Vas-y, vas-y. Dis ton idée. Ça se trouve, sa base secrète, elle est dans le sol. Ah, bah oui, parce que regarde, la hauteur, ça correspond bien à l'hauteur de l'intérieur. Du coup, ça ne peut pas être en haut. À droite, ça ne peut pas l'être parce qu'il n'y a pas de pièce. Enfin, ce n'est pas assez grand. À gauche aussi, derrière, ça ne peut être qu'en bas. Exactement. Bon, tu sais quoi ? On va tout de suite rentrer à l'intérieur et tenter de retrouver où est-ce qu'elle se cache. Alors, tu veux l'indice ? Euh... Ouais... Pourquoi pas ? Vas-y, tu sais quoi ? Bah, vas-y, dis-moi. Alors, on ne sait jamais sur quoi on marche. Hum hum. Est-ce que tu as compris ce qu'il voulait dire ? Parce que moi, je n'ai rien compris. Bah, moi, je pense que, bah, ça se trouve, on va marcher quelque part et on va tomber dans la base secrète. Oh ! Mais oui, c'est ce que ça veut dire ! Attends. Mais oui. On va essayer de marcher tout le long de la pièce. Est-ce qu'il n'y aurait pas une base qui se cache ? Essayons de regarder. Non, pour l'instant, de ce côté-là, rien du tout. On va essayer de voir dans cette pièce-là si on trouverait quelque chose. Hop, 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 hop. Ah ! Elle m'a trouvé. Je suis tombé à... Ah, j'ai... Mais... Mais papa ! Pourquoi tu as mis ça ? Ça m'a fait super peur ! Mais désolé, c'est pas moi qui ai fait la maison, c'est Liam. Liam ? Il l'a fait en assiette galvanisée. Ok, mais c'est qui, Liam ? C'est ton pote ? Non, c'est un plombier. Ah, d'accord, ok, ça marche. Et du coup, là, c'est ta base secrète. Donc, on a un baby-foot, un piano, on a une balle de basket et un panier. Ouais. On a une batterie, une guitare. En fait, ma tante, elle m'a légué tout ça. Pas que la petite télé. D'accord. Et tu t'en sers ? Ah bah oui, je m'en sers. Enfin, tout seul, quoi. Ok, ça marche. Et je peux voir, qu'est-ce que tu caches derrière cette pièce ? Oui, vas-y. Ok, qu'est-ce que nous avons ? Un autre setup ! Mais pourquoi un autre setup ? Euh, si j'ai des invités. Ok, donc là, c'est la chambre d'invités. Voilà, c'est ça. Eh, franchement, la chambre d'invités est largement mieux que ta chambre. Enfin, de base, c'était pour Katnoup s'il revenait, mais bon, elle n'est pas revenue, quoi. Oui, bah, de toute façon, Katnoup va revenir, ne t'en fais pas, et elle va dormir avec toi. La chambre d'invités, ça va être pour mon ami Twanlag ! Let's go, j'ai la meilleure chambre, allez, go, jouez au billard ! Euh, oui, effectivement. Mais papa, du coup, vu que je réintègre la famille, moi, je dors où ? J'ai pas envie de dormir dehors ! Bah, tu sais quoi, tu vois ici, là ? Oui ? Décale les meubles et aménage-toi une chambre. Oh, let's go ! Du coup, ça va être mon voisin Twanlag ! En plus de ça, je vais pouvoir le voir à travers la vitre ! Voilà, c'est ça ! Tu me sonnes pas la nuit ? Bah non, je vais pas t'espionner la nuit, je suis pas un psychopathe dans ma tête ! Attends, regarde ce que je vais faire. Bon, par contre, pour construire ta chambre, t'auras besoin d'un petit peu de force, quoi. Oui, effectivement. Mais, mais, mais Twanlag, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu mets des rideaux ? Tu vas me regarder, imaginons que je me douche et tu me regardes. Mais, il n'y a même pas de douche à l'intérieur, et je vais même pas te regarder, je suis pas cinglé dans ma tête, hein. Ah, c'est ça, ouais, je te fais pas confiance. Bon. Ok, c'est sympa, ça. Du coup, pour construire ta chambre, il va te falloir un petit peu d'énergie, 4 nappes. Tu te rappelles comme à l'époque ? Oui, allez, donne-moi cette énergie, papa. Ouais, tu te souviens un petit peu du moyen dans laquelle, enfin, comment je peux te le donner, quoi. Il va falloir que je te griffe. Euh, oui, bon, bah, allez, griffe-moi avec tes joues de griffes. Un, deux. Aïe ! Allez, ça va faire effet sous quelques secondes. Ah, ça fait un, ça pique un peu. C'est bon, là, ça devrait être bon. Ok, nickel, les amis, du coup, on va pouvoir aménager tout ça, hop, on va décaler tout ce qu'il y a ici, hop, tout ce qui est panier et tout. Allez, hop, même le distributeur de coca, vous savez quoi, je vais le donner à toi de lag. Comment je remonte, moi ? Effectivement, c'est une très bonne remarque. Comment on fait pour remonter ? Eh ben, le plombier, il est pas trop doué, hein. Il m'a dit, ouais, je vais emprunter des vis d'expansion à ma tente, puis après, il est pas revenu. Eh, c'est vraiment un ingénieur en carton, hein. Ah ben, c'est un ingénieur en assis galvanisé. Euh, t'as une idée ? Regarde, il y a une échelle, ici. Excellent ! Heureusement que t'avais des échelles. Bah oui. Euh, Ketnap, qu'est-ce qu'on dit ? Bah, merci, hein. Voilà. De rien. Bon, du coup, les amis, je vais placer tout de suite ma petite chambre ici, je vais la faire immédiatement. Donc, on va commencer par le lit. Le lit, il est super important. Donc, on va mettre un lit double, puisque oui, je n'arrive pas à dormir sur les lits simples. C'est pourquoi j'ai pris ce lit magnifique, voilà, en noir. C'est ma couleur préférée. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle correspond à ma chemise. Ensuite, ce que je vais pouvoir mettre, du coup, ce sont les tables de chevet. Ouais, ça s'appelle comme ça, je ne me trompe pas. Ok, et on les met côte à côte. Parfait. Je vais également mettre une petite lampe, puisque oui, les amis, la nuit, je dors avec la lumière allumée, puisque j'ai peur du noir. Voilà, je ne vous ment pas. Et toi, Tonlag, quand tu dors, tu mets une lumière, toi aussi, non ? Bah non, moi, je dors dans le noir. Ah, t'as peur du noir, sale loser. Hé, arrête de te moquer de moi, c'est même pas drôle. Bah, comment tu peux dormir avec une lampe, tu gaspilles trop d'électricité ? Après, 4NAP, ça va lui revenir cher. Oui, mais bon, après, ça ne me concerne pas. La facture EDF et tout, c'est lui qui la paye, c'est pas moi. Ah oui, oui, toi, t'as un ragondin. Oui, exactement. En parlant des factures, je vais vous installer une douche. Ça vous va ? Euh, bah oui, ça me va, parce que moi, je prends tout le temps une douche par jour. Ça doit être ça, l'odeur n'est pas convaincue. Bref, je vous l'installe... Vous n'êtes pas sympa, vous, tous les deux ? J'installe là. Je vais creuser quelque chose ici, ça va le faire, t'inquiète. Ok, bon, je te laisse faire le plombier, hein. Ouais, t'inquiète. Ok, donc les amis, il va falloir que je rajoute également mon petit setup. Mais avant ça, il va falloir que je dépose tout ce que j'ai récupéré. Où est-ce que je peux le mettre ? Euh... Bon, je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir le mettre. Peut-être à l'extérieur. De toute façon, il fait super beau. Donc, on va tout de suite commencer par mettre mon petit setup. Voilà. Alors, il va falloir mettre une belle table. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ouais, ça, c'est pas mal. Allez, hop. On va mettre... Tac, 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 tac. Et on va mettre, du coup, l'ordinateur. Alors, oui, j'ai un ancien setup. Voilà. De toute façon, tant qu'il fonctionne, c'est l'essentiel. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre une petite chaise gaming. Alors, je vais taper directement gaming. Il n'y a même pas du tout gamer. Non, non plus. Cher. Ok, ouais, c'était cher. Ok. Alors, où est-ce qu'elles sont, les chaises gaming ? Ah, elles sont juste ici. Encore une fois, je vais prendre la couleur noire. Parfait. T'en penses quoi de mon setup, Tonlag ? Euh, bah... En fait, regarde, fais voir, fais voir. Oui, quoi. Quand on peut voir mon setup, ton setup, c'est du caca. Non, mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'à l'intérieur de ce PC-là, il y a des gros composants. Il y a la RTX 5000, il y a l'Intel 20 et tout, en fait. Mais, hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'existe même pas. Mais c'est parce que moi, je suis allé dans le futur. Et je suis allé récupérer ces composants. Oh, la chance. Tu te plaît, tu pourrais me les donner. Eh non, tu as voulu critiquer mon PC ? Eh bien, je peux te dire que tu vas tout de suite sortir de cette pièce parce que c'est ma chambre. Oh, non. Voilà. Vous savez quoi, d'ailleurs ? Je vais également mettre une pièce séparée. Voilà. Comme ça, personne ne va pouvoir rentrer à l'intérieur. Je n'ai pas envie qu'on me dérange. Voilà. Hop, ça va faire une pièce séparée. Hop, 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 hop. Hop, ok, nickel. Voilà. Je pense que, comme ceci, c'est pas mal. Et d'ailleurs, les amis, je ne vous ai pas dit, mais demain, j'ai école. Donc, je vais devoir y aller à l'école. J'espère ne pas être en retard, quoi. Ok, je vais également rajouter une petite porte. Voilà. On rajoute la petite porte. C'est nickel. Et comme ceci... Là, c'est pas mal. Ok. J'ai fini. T'as fini la salle de bain ? Ouais. Trop bien. Mais pourquoi t'as mis deux douches ? Bah, une chacun. Donc, on va pour... Attends, mais moi, j'ai pas envie de doucher en même temps que lui. Non, mais c'est pour la propreté. Bon, ok, ça marche. Ok. Bon, vous venez voir ma chambre ? Ouais. Par contre, au niveau des machines à laver, c'est une chacun aussi. Je vais les caler ailleurs. Ah ouais, une chacune. Trop bien. Ouais. Tac. Tu vas pouvoir faire ton ménage ici. Oui, parce que du coup, vu que maintenant, il n'y a plus 4 noupes, je suis obligé de tout faire tout seul. Du coup, je me suis amélioré au niveau plomberie et au niveau construction. Carré. Bon, par contre, Twanlag, tu n'allumes pas la machine durant la nuit. Bah, si. Moi, je t'ai pas rencontré, mais moi, le jour, je dors et la nuit, je dors pas. Eh, t'es pas un vampire. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai pas envie que t'allumes cette machine durant la nuit. Sinon, ça va faire... Eh, eh, oh, c'est chez moi, ici. Donc, c'est mes règles et pas les siennes et pas les tiennes non plus. Mais je suis ton fils ! Ouais, mais je suis quand même pas trop sévère, mais niveau des règles, je vais en imposer quelques-unes. D'abord, le téléphone, quand vous avez cours, vous l'éteignez à 23 heures. Quoi ? 23 heures quand vous avez cours et pendant les vacances, quand vous voulez, je m'en fous. Ok. Pas de machine la nuit. Ok, ça, c'est très bien, papa. Douche quand vous voulez, je m'en fous. Mais, par contre, vous me réveillez pas la nuit non plus, parce que j'ai envie de dormir. Oui. Un, 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 toi de lag, tu réveilles pas les gens la nuit. Eh, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que, papa, je te mens pas que c'est... Que toi de lag, c'est un somnambule. Eh ben, je vais le taper, il va se rendormir cul sec. Non, non, mais faut surtout pas faire ça, un somnambule. Ah non, mais t'inquiète, je vais le rendormir encore plus. Non, 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 non. À la limite, au pire, tu l'attaches. Ouais, je vais faire ça. Du coup, laisse-moi terminer mes règles. Pour vos jeux vidéo, vous avez le droit de mettre 100 balles par mois, ça vous suffit, je pense. Oh, 100 balles par mois ! Eh, mais, c'est trop bien. Par contre, moi, si c'est 100 euros, lui, c'est 10 euros. Non, non, c'est 100 euros chacun. Ah. Bon, bah, je vais te les prendre, les 100 euros. Non, non, c'est moi qui vais te les voler, chien. Non, c'est moi qui vais te les prendre, puisque ça va être ton loyer du mois. Non, tot, tot, je vous impose les valeurs de respect, pas de vol. Sinon, si t'essayes de voler, c'est lui qui prend tout. Ok, bah, de toute façon, c'est pas bien le vol, hein, personne n'a les voler ici. Et vous devrez être poli aussi. Si vous n'êtes pas poli, eh ben, vous serez privé de téléphone. Moi, je suis super poli. Quand je vais au McDo, je dis bonjour, je dis merci, au revoir, bonne journée et tout le tralala. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, oui. Par contre, il faut que tu fasses une règle spécialement pour Cheese. Il faut qu'il se douche au moins une fois par jour, parce qu'il se douche une fois par mois, je crois. C'est totalement faux. Bah, c'est une bonne idée. Dans tous les cas, je sais pas, mais je pense que tu devrais, ouais. D'ailleurs, en parlant de McDo, etc., je pense deux fois par semaine, ça me paraît bien. Ok, bon, c'est pas mal. Bon, je vous rends pas que moi, je suis super fatigué. Je vais vous laisser et moi, je vais aller dormir. Ok, bonne nuit. J'installerai une salle de sport aussi à Noël. J'achèterai des machines de sport. Ah oui, trop bien. Allez, ça marche. Bon, je vous souhaite bonne nuit à tous les deux. Attention, nous aussi, on va dormir, à mon avis. Allez. Ça va fermer les portes, hein. N'oubliez pas, parce que les odeurs, ça part. Oui, effectivement. Bon, je vais tout de suite aller de dos et j'espère ne pas être en retard pour demain. Comme je vous l'ai dit, les amis, j'ai école. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. Et on se dit à la prochaine.